Salut à tous, c'est L4. Imaginez le jeu Carrion, mélangé avec un jeu de billard ou de mini-golf, et bien ça donnerait ce jeu. Dans Crab Juice, vous incarnez un hit crab de Half-Life, ou presque, une créature élevée dans une cuve qui décide de s'échapper, et de se venger des scientifiques qui vous ont lâchement enfermés, en s'attachant à leur tête pour les tuer. Le principe est assez atypique, mais le jeu est extrêmement court, voyons ça en détail. Le jeu rappelle un petit peu The Visitor, que je vous avais déjà fait en vidéo il y a quelques mois, du moins au niveau du look de la créature. C'était déjà un jeu gratuit en flash sur newgrounds.com, et là c'est aussi le cas, mais le jeu est aussi dispo sur itch.io. Comme souvent depuis quelques années, c'est un jeu qui a été fait à l'occasion du GMTK Game Jam 2023, qui s'est tenu du 7 au 9 juillet 2023. C'est une compétition qui a lieu chaque année, et qui propose aux développeurs en herbe de créer un jeu en seulement 48 heures, avec un thème différent chaque année. Le thème cette fois-là était « Rôles inversés ». Et c'est peu de le dire, parce que vous incarnez un monstre et vous devez tuer des humains, la plupart du temps dans les jeux c'est l'inverse. Le jeu a fini quatrième au classement total, et premier dans la catégorie « Amusement ». Et c'est vrai que c'est assez sympa, surtout dans le principe. Le jeu se joue uniquement à la souris, et vous devez bouger la souris pour orienter une ligne de visée, qui vous montrera dans une courte distance, là où vous allez atterrir, un peu comme les jeux de billard, et avec le clic gauche, vous bondissez. Le but étant d'atterrir sur un ennemi humain pour s'attacher à sa tête. Ce qui vous permettra de vous donner un autre bond, pour vous agripper à l'ennemi suivant, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la sortie. Dans l'absolu, vous n'êtes pas obligé de tuer tous les ennemis, vous pouvez très bien n'en tuer que 2 sur 4, du moment que vous passez la porte. Mais rien ne vous empêche de faire des runs tués tous les ennemis, pour ajouter un petit peu de piment. En sachant que pendant que vous glissez, vous avez une icône de mâchoire sur les ennemis à votre portée, pour pouvoir les attirer à vous, avec votre langue de caméléon, ce qui est assez pratique, mais un peu flippant en même temps. Alors, voyons les rapports du jour concernant la bestiole. Tiens, c'est bizarre, il n'y a aucun relevé. C'est presque comme s'il s'était échappé. Mais c'est tout simplement un p... Il y a plusieurs sortes d'ennemis, ceux avec une arme qui peuvent vous tirer dessus, donc il ne faut pas trop tarder pour les tuer, ou ceux avec des boucliers, que vous devez toucher 2 fois. Une première fois pour les désarmer, ce qui vous donnera quand même un bond, et une deuxième fois pour les tuer. Il faut vraiment apprendre à maîtriser le rebond dans ce jeu. Vous pouvez ricocher sur les murs, et c'est primordial à certains moments, car des fois, vous ne pouvez pas atteindre directement la sortie. Il faut d'abord presser un interrupteur pour ouvrir une porte et continuer dans le niveau. Il faut aussi savoir qu'après avoir fait un bond, si vous ne pouvez pas choper un ennemi, vous ne pourrez plus bouger, et une jauge se videra, et quand elle sera vide, vous mourrez. Le jeu est très court, et se finit en 5-10 minutes la première fois, mais ça peut être beaucoup plus court, parce qu'il y a des speedruns, et le world record est à 45 secondes, aussi court que l'intro de cette vidéo. Et c'est assez impressionnant à voir. Il n'y a qu'une seule musique, du début à la fin, mais elle colle plutôt bien à l'action. Et encore une fois, ça nous fait regretter que le jeu n'ait eu que 48 heures de développement, et qu'il n'a pas été étendu, et mis à jour avec de nouveaux niveaux, après la compétition, comme souvent dans ce genre de cas. Mais d'un autre côté, et sans cette game jam, le jeu n'aurait probablement jamais vu le jour. C'est vraiment l'occasion de découvrir plein de jeux, parce que, pour vous donner une idée, rien que dans cette édition 2023, il y a eu 6700 jeux qui ont été créés, et qui ont concouru. Et il y en a eu chaque année, depuis 2017. Et c'est pas la seule game jam qui existe, il y en a d'autres. C'était Crab Juice, un petit jeu bien sympa. Encore une fois, des jeux comme ça, il y en a plein. J'en ai fait pas mal sur cette chaîne, au fil des années. C'est peut-être pas aussi culte que Sony, ou Epic Battle Fantasy, mais ça vaut quand même le coup d'œil. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien pour y jouer, dans la description. C'était L4, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501